Bricoman. Nicolas est plombier. Entre les chantiers, ses clients, ses équipes, sans compter l'administratif, il a parfois un peu de mal à faire la soudure. Normal. Voilà pourquoi Bricoman lui propose la carte Premium Pro pour l'aider avec des services dédiés, des tarifs préférentiels et même le paiement différé. Parce que les pros méritent un accompagnement pro. Bricoman. Tarifs et conditions à magasin dépôt. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, vous vous retrouvez avec pour vous aujourd'hui une grosse tête que les marques de lingerie masculine utilisent pour tester la résistance des élastiques, Karine Lemarchand. Bonjour. Une grosse tête avec qui on n'a pas besoin d'aller en Amazonie pour voir les poumons de la planète, Valérie Mérès. Une grosse tête qu'on surnomme encore la Voix du Nord, Jean-Phil Janser. Bonjour. Une grosse tête qui ne se pose pas de questions quand il s'agit d'y répondre, Florian Gazan. Bonjour. Une grosse tête que c'est aussi compliqué de sortir d'un restaurant que l'Angleterre de l'Europe. Bernard Mabille. Bonjour. C'est le grand retour aujourd'hui. Grand retour d'une grosse tête qui rentre seulement maintenant de vacances. Oh là là, il n'a bu que de l'eau. Il s'était mis au verre, comme toute l'année. Jean-Jacques Péroni. Où est-ce que vous étiez, Jean-Jacques Péroni ? Comment ? Où est-ce que vous étiez pendant tout ce temps ? Je faisais terrasse. Faisiez terrasse ? Oui. Vous étiez chez vous, en Bretagne ? Au café. Mais qu'est-ce que vous faisiez toute la journée, par exemple ? Rien. Il n'a pas une journée type. Il a la main qui fonctionne, tu sais, pour lever le verre. J'ai eu peur. J'ai tant d'apprendre une que j'ai apprise. Ce n'est pas la main qui tremble, c'est le verre qui a peur. C'est joli. Voilà le grand retour de Jean-Jacques. Ça tombe bien. La première citation sera spécialement dédicacée à Jean-Jacques Péroni. Pour Flora Pélisson, qui habite Isnave dans l'Ain, qui a dit « Un flic, ça devrait être un copain qui te ramène à la maison quand il te retrouve bourré dans la rue. » Coluche. Coluche, bonne réponse, évidemment, c'était facile. Coluche, bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Sur le même thème, pour Christian Vallée, qui habite Montbéliard dans le Doubs, qui a dit « Si ma femme ouvrait un bistrot, elle me verrait plus souvent. » Doris. Jean-Yann ? Doris. Non, pas Pierre Doris. Jean-Yann. Jean-Yann, non. C'est plus inattendu. Est-ce que c'est un français ? Ce n'est pas un français. Ah, bonne question. Un américain. Mais il est tout de même francophone. Ah oui. Un ustinov. Si ma femme ouvrait un bistrot, elle me verrait plus souvent. C'est quelqu'un qui n'est pas connu pour boire. Un belge. C'est Philippe Gueluc. Et c'est Philippe Gueluc. Bonne réponse. Et oui, c'est le chat au comptoir. Bonne réponse de Péroni. Je ne vous ai pas demandé d'ailleurs, vous, ce que vous aviez fait pendant vos vacances, mademoiselle ? Elle a bronzé, ça ne se voit pas. Mademoiselle le marchand. J'ai loué une maison dans laquelle j'ai invité certains amis, plus ou moins discrets, dont un à cette table. Et puis, après, je suis partie au Bahamas, mais alors avant le cyclone. Et c'est qui alors la personne qui a passé des vacances chez vous ? C'est Jean-Phil Janset ? Jean-Phil. Ah, mais alors il bougeait tous les râtonniers celui-là. Oui. En fait, il me fait inviter tout l'été. Ça ne m'a pas coûté de baluche. Parce que je l'ai eu 15 jours, moi aussi. Avant vous. Moi, je l'ai eu 15 jours, vous, une semaine, qui d'autre ? Mais sauf qu'il était fatigué quand il arrivait chez moi. Qu'est-ce qu'il a foutu chez vous ? Ah bah alors, si je vous racontais. Bah racontez-moi. J'étais quoi, fatigué ? Ah oui, t'arrivais à crever. Je vous racontais l'aller sur l'île de Torcello. Ah, il a eu des émotions. Il a eu des grandes émotions, Jean-Phil. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, j'ai eu des grandes émotions. Il a vu des choses. Vous voulez que je vous raconte ça ? Oui. J'ai eu le droit de raconter ça ou pas, Jean-Phil Janssen. Vous pouvez me demander aussi, ça me concerne. Vous étiez là, Gazanrois ? Ah oui. Oui, oui. C'était une île qui s'appelle Torcello, tout près de Venise, où, on va dire, j'ai mes habitudes depuis quelques années, mais ça faisait dix ans que je n'étais pas allé sur place. Et là, Jean-Phil Janssen vient pour la première fois avec quelques amis. Et je fais croire à Jean-Phil Janssen. Alors, il faut savoir que c'est une île où il y a à peu près 15 habitants seulement. Il n'y a personne sur cette île. Il faut y aller en Vaporetto. Il y a juste une basilique à visiter. On arrive, on repart. Autrement, il y a quatre maisons sur l'île. Personne d'autre. Il n'y a pas de café ? Non, si. Il n'y a pas de café restaurant, oui. Pour les touristes qui viennent et qui repartent. Mais il n'y a pas un habitant. Le soir, c'est désert, quoi. Et j'arrive à faire croire à Jean-Phil Janssen qu'il y a un lieu gay sur l'île. Écoutez, il me monte un bateau sur plusieurs jours. C'est pour ça que c'était crédible. On arrive là-bas et il fait, fais-moi penser, Jean-Phil, il faut que je te monte. Il y a un petit chemin sur l'île. Il est con, il y a quinze habitants. Et il n'y a pas de bateau le soir. Il en suffit deux. Peut-être que c'est connu dans le monde antique. Il peut y avoir quatre ans, c'est gay, oui. Et il me dit, le lendemain, je dis, ah bon ? Et le lendemain, il me redit, il me redit, ah, fais-moi penser que je n'oublie pas que je te monte ce petit chemin. Moi, je commence à me prendre au jeu en disant, ah oui, tu sais, c'était comme un gosse qui allait à Toys R Us, ça, toi. Ah ben, on a bien vu à la piscine que tu étais tout excité. Et le troisième jour, vous me reprenez si c'est faux, hein. Le troisième jour, on était en train de jouer aux cartes et tous nos amis. On jouait aux loups-garous. Oui, aux loups-garous. Il me dit discrètement, viens, c'est l'heure, viens, je t'emmène au petit chemin. Alors moi, je lâche mes cartes, je lâche tous les autres. Il fait, bon, tu vas, on va parler à faire, on va parler à faire. Et il m'emmène, il me fait faire tout le tour de l'île que je ne connais pas. Il faut savoir qu'évidemment, entre-temps, j'avais prévenu tous les copains qu'on allait lui faire une farce. Je lui fais faire un tour de l'île. Pendant ce temps-là, les autres vont se mettre dans le chemin. On va se mettre dans le chemin, on était six, six mâles. Et nous, on fait tout le tour et il me fait faire un tour quand même en me disant je ne me souviens plus trop où c'est, ça fait tellement longtemps. Attendez, attendez, vous étiez dans le chemin. Mais vous vous enfiliez ou pas ? Pendant qu'ils sont sur le chemin, nous, on va se cacher. Bon, on sait où les gens filent parce qu'on entendait Tout ça sans rire, Laurent ? Et on arrive avec Laurent qui me raconte, il me dit « Ah oui, je crois que c'est là ! » Et parce que moi, je dis « bon, je crois que c'est là ! » Et il y avait un petit pont comme à Venise, un petit pont comme ça, avec une barrière. Il fait « oui, c'est là, c'est là, ça, il me rappelle. » Et il ouvre la barrière et effectivement, à 20 mètres, il jouait les buissons qui s'agitent. Et tu entends des bruits ? Et je vois quoi ? Je vois deux culs ! Mais non ! Et je dis à Laurent, mais t'as raison, il y a des culs ! Il y a des culs ! Et c'était comme un... j'avais trouvé à jouer, c'est moi ! Et c'était tous les copains qui s'étaient mis culs nuls dans l'arrière ! Et qui faisaient des culs, ils faisaient... Et je suis arrivé, ils sont tous foutus de ma gueule ! Et Laurent qui me dit « mais comment t'as fait pour croire que... » Sur une maison, il y a 15 habitants, t'as trouvé ! Bah je dis « je sais pas, moi j'ai voulu y croire, Aurélien ! » C'est génial ! Et depuis, on l'appelle le « con des soupirs ! » Ah, elles sont chouettes nos vacances ! Vous devriez venir, Péroni ! Si on lui dit pas qu'il y a un endroit, il y a des gens qui viennent pour boire ! Une question pour Brigitte Leleux, qui habite le Ménil-Saint-Denis. On parle beaucoup de l'HEGP dans la presse aujourd'hui, pour quelle raison ? L'HEGP ! L'HEGP ! L'HEGP ! C'est un acronyme ! Oui, c'est un... Ah non ! Un acronyme, à chaque fois je suis obligé de le rappeler ici ! Non, c'est un sigle ! Un acronyme, c'est quand des lettres qu'on prend comme initiales deviennent un nom, vous voyez ? Ah oui ! Donc là, c'est seulement un sigle ! Le bruit de quelqu'un qui meurt éventuellement ! Alors écoutez, vu la réponse, ils vont mieux pas ! C'est Liège ou Mareur alors peut-être ? Expliquez ! Il est à l'hôpital Pompidou d'hier pour suivre un traitement très mystérieux ! Eh bien, H-E-P-G... Une hospitalisation extérieure de grande priorité ! Mais non, voyons ! D'un pilote Gaïa ? Mais non ! Il y a Formule 1 dedans ! Donc c'est hospitalisation... Chichique ! Hôpital, hôpital d'État ! H-E-G-B... C'est Georges Pompidou ! Oui mais... Hôpital d'État, Georges Pompidou ! Non ! Hôpital d'État, non ! Pas pas d'État ! Hôpital européen, Georges Pompidou ! C'est une bonne réponse collective ! Ce qui est génial dans cette histoire, c'est que tous les journaux, et particulièrement évidemment le parisien, je crois que c'est eux qui ont obtenu le scoop, nous disent quand même, et même ce matin sur RTL, Schumacher est soigné dans le plus grand secret... Et t'es soigné ! Dans le plus grand secret, alors il faut quand même le faire... Mais il repart demain, donc ça va être rapide ! Oh il repart demain, il repart demain, on ne sait pas, il faut changer les pneus quand même ! Non c'est vrai ! Est-ce qu'on va lui faire des examens ou on le... On va y injecter un truc qui va leur mettre... Tiens d'ailleurs, parlons-en des trucs injectés vous ! Je trouve que vous avez une jolie mine encore ! Ben oui, c'est pas vrai, regardez comme je suis fraîche et belle ! Non, c'est bien là ! J'ai fait une petite retouche, parce que je vous explique un truc, je m'explique J'étais aperçu il y a quelque temps sur les photos, ou à la télé, que quand je riais, je ne voyais plus mes yeux ! Je me dis, ce n'est pas normal, j'ai comme deux petits boudins ici qui faisaient boum ! J'osais plus rire, parce que sinon je ne voyais plus clair ! Et je suis allé voir quelqu'un, il m'a dit, mais non, on vous avait trop injecté auparavant, laissez-moi vous retirer l'excédent ! Et il m'a retiré tout l'excédent ! Il m'a tout fondu, j'étais moche, j'étais tout creusé, et je suis revenu trois jours après, et il a mis la bonne dose ! Ce qui fait que maintenant, quand je rigole, on dirait la joconde ! On l'appelle chou, ma chère ! Ah non, mais c'est réussi, on sent que vous avez l'œil plus vif qu'avant ! Oui, je suis plus dans le coup, je suis plus dans les tendances de cet hiver ! Et pour le cerveau, ils peuvent faire quelque chose ? On travaille dessus à l'HEGP aussi, dans le plus grand secret ! L'HEGP, c'est en tout cas bien l'hôpital européen Georges Pompidou, et c'est vrai que le septuple champion du monde de Formule 1, grièvement blessé depuis, vous rendez compte, ça fait six ans déjà ! Six ans qu'il n'a pas repris connaissance ? Ça fait six ans qu'il est dans le commun, mais il paraît qu'il a beau temps ! Non, mais il a repris connaissance ! Franchement, arrêtez de présenter parce que ça se tombe ! Il est dans la voiture du retour, il nous entend maintenant ! C'est déjà arrivé ? Quelqu'un dans le commun, il recouvre l'esprit et sa mobilité ? Jean-Pierre Chevalier, il n'a pas sept ans ! Jésus ! Quoi Jésus ? Tu es dans le commun, et puis trois jours après, il est cavalé comme un lapin ! Tiens, à propos de religion, j'ai une petite, vous connaissez la différence entre un enfant de cœur et un enfant de Daesh ? Ça commence pas là ! L'enfant de Daesh ne se fera sauter qu'une fois ! C'est horrible ! Mais quel endroit ! Bon, une autre question, si vous le voulez bien ! Je me suis rattrapé, je ne sais pas si on peut dire ça ! Tiens, parce que vous aimez les acronymes, il y en a un autre qui m'a surpris dans la presse ce matin, c'est G-O-A-T ! Goat, si vous préférez ! Greatest of all time ! Expliquez ! C'est à propos de Federer et de Nadal, j'imagine, comme Nadal a gagné l'US Open et qu'il n'est plus qu'à un titre du grand chelem de Federer, on essaie de savoir qui est le Goat, ce qui veut dire chèvre en anglais, donc le Greatest of all time, le plus grand de tous les temps, le meilleur tennis. Le meilleur joueur de tous les temps, le Goat, Greatest of all time ! Je le répète parce qu'on n'avait pas bien compris avec vous, Florian ! Merci, Florent ! Goat, effectivement, meilleur joueur de tous les temps et pour l'instant, ça reste Federer ! Ça reste Federer, il a un titre du grand chelem de plus ! Mais ce qui est drôle, c'est que Goat, ça veut dire chèvre ! Bah oui, c'est vrai que le fromage de chèvre, c'est le meilleur ! En plus ! Ça, c'est bien, Valérie ! Ça fait bien avancer le débat, là ! Mais il va dépasser Federer, il faut que ce soit plus jeune ! N'essayez pas de vous mêler du tennis, vous, franchement ! Je me mêle plus de rien ! Monsieur Mabie, vous jouez au tennis, vous, maintenant ? J'y ai joué, je n'y joue plus, mais j'y ai joué ! Tu vois, à quoi ça mène, hein ! En terre-l'amour ! Quand est-ce que vous avez joué ? Quand j'étais gosse, quand j'étais au lycée ! Et vous aviez un bon, un bon... Parce qu'il y avait pas mal de revers dans la vie ! Oui ! Un beaucoup droit ? Tu avais un beaucoup droit ? J'avais un beaucoup droit, oui ! Vraiment ? Alors, monsieur Péroni, madame Le Marchand, puisque c'est votre grand retour aujourd'hui, je dois vous expliquer ce jeu que vous n'avez peut-être pas entendu, si vous n'avez pas écouté les grosses têtes depuis la rentrée. Qu'est-ce que vous nous chantez là, un auditeur ou une auditrice ? Je suis sûr que ça va pas vous plaire, Péroni ! Vous n'aimez pas quand les gens chantent, je crois. Je ne supporte pas déjà, alors... Une chanteuse ! Eh bien là, le principe, c'est que l'auditeur ou l'auditrice va chanter. Évidemment, l'idée, c'est que ce soit une chanson que vous ne connaissez pas forcément, à vous d'en retrouver l'interprète. Si vous ne retrouvez pas l'interprète, l'auditeur ou l'auditrice va gagner. On la laisse ou on le laisse chanter. Là, c'est une dame, elle s'appelle Catherine, on la laisse chanter pendant 20-25 secondes, et au bout de 20 secondes, je vous fais un petit signe, et là, vous pouvez proposer tous les noms auxquels vous pensez le nom de l'interprète. Catherine, vous avez bien compris ? C'est français, forcément ? Non, pas forcément français. Là, aujourd'hui, c'est français. Catherine, bonjour ! Oui, bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes ! Bonjour Catherine ! Vous habitez dans l'Essonne à Itteville, précisément, vous avez 54 ans. Que faites-vous dans la vie, Catherine ? Je suis informaticienne. Informaticienne, et vous avez envie de partir tout simplement en voyage au château de Mercuès, par exemple, puisque c'est un week-end pour deux personnes que je vous propose, tout près de Cahors, magnifique château avec le restaurant Le Duez, où vous dîneriez, le chef Julien Poiseau étoilé au Michelin. Vous fera vivre une expérience inoubliable autour des saveurs du Kerci, la truffe noire, le safran ou l'agneau. Allez voir sur le site internet du château châteaudemerquess.com. Vous êtes prête Catherine ? Je suis prête. Vous avez choisi la bonne chanson pour piéger les grosses têtes ? J'espère. C'est une chanson qui a un petit rapport avec votre conversation sur Schumacher, mais je n'en dis pas plus. N'en dites pas plus, c'est parti ! Mon père est un filet, tout tendre et tout mignon. Ma mère est un navet, elle plaît pas à tout le monde. Ma grand-mère est une soupe, une vieille soupe au lait. Elle a marié une nouille, ils ont fait un navet. Pardon ? Linda Lemay. Qu'est-ce que vous dites ? C'est Linda Lemay qui chante. Oui, je vous ai demandé d'attendre 20 secondes. Je connais aussi un oeuf, un oeuf en voiture sport qui promène son bacon et sa saucisse de porc. Et moi, et moi je suis du boudin. Maman dit que c'est pas grave, qu'il faut pas que j'ai de chagrin, qu'il faut que je sois brave. Elle dit que du boudin. Il y en a qui adore ça. C'est Linda Lemay. Elle nous répond. Catherine. Catherine. Il y a Jean-Phil Janssen, ça fait trois fois qu'il dit que c'est Linda Lemay. Désolée, je vous entendais pas en fait. C'est Linda Lemay en plus. Bravo. Bravo Jean-Phil. Il vous a fait perdre Jean-Phil. Je suis désolée Catherine. Il dit pas que des conneries, il en écoute aussi. C'est plutôt pas mal Linda Lemay. C'est bien ma chanson, je voulais la chanter jusqu'à la fin. Ça va comme ça. Il faut créer le manque, c'est mieux. Ah oui, là vous avez choisi une chanson trop connue manifestement. Remarquez moi, je ne la connaissais pas. Je dois dire. J'adore Linda Lemay, j'ai bien ses textes et tout ça. C'est une chanson de ses débuts. Je me disais que peut-être. Oui, mais le nom de cette chanteuse lui plaît beaucoup. Vous comprenez que. Oui, voilà. C'est moi Linda. Bien. Vous voulez terminer la chanson Catherine. Bon, je vais m'en aller. Non, le mieux c'est quand même peut-être de vérifier par rapport à l'original. Mon père est un filet, tout tendre et tout mignon. Ma mère est un navet, elle ne plaît pas à tout le monde. Ma grand-mère est une soupe, une vieille soupe au lait. Elle a marié une nouille, ils ont fait. Elle a une chanson sur le couscous aussi Bernard. Une grosse tarteau de la canne. Elle a eu trois tomates de différentes bananes. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans cette chanson Bernard ? À tout alors. L'accent québécois, les textes, tout. Ah, vous n'aimez pas l'accent québécois ? Oh, j'en ai un peu marre. C'est des bons textes. Ah oui, c'est la charcuterie de ma tante. C'est extrait de l'album Les Lettres Rouges et la chanson s'appelle Macédoine. Évidemment, un rapport avec les légumes dont on parlait tout à l'heure. Voilà. C'est ce que vous avez voulu dire Catherine. Exactement. Ah bah bravo. Ah non, pas d'humour noir chez nous Catherine. C'est pas le genre. On va vous envoyer une montre RTL puisque c'est perdu pour le week-end au château de Mercuess. Et est-ce que je peux, si c'est pas trop vous demander Laurent, deux places pour votre nouvelle pièce de théâtre avec Régis Laspalès comme j'habite en Essonne, je suis pas loin. Ah, c'est vrai que vous êtes en région parisienne. Allez, deux places pour le théâtre des variétés. Vous irez applaudir le plus beau dans tout ça. Je vous embrasse Catherine. Une question pour Julie Baillet qui habite en Gironde. Julie Gaillet. Non, Baillet. Elle a changé une lettre pour pas se faire reconnaître. C'est la meuf de François Mollande. Cet artiste, avant de mourir très jeune, à l'âge de 34 ans, a déclaré, je vais entrer dans le plus grand atelier du monde et je n'y ferai que des oeuvres immatérielles. Basquiat. Basquiat. Basquiat, non. C'est un peintre ? Alors un peintre, oui. 34 ans, c'est très jeune pour mourir. On dit d'ailleurs qu'il serait mort à cause des, on va dire, des inhalations qu'il aurait subies en peignant, voyez-vous. Maudigliani. Maudigliani. Il aurait manipulé trop de produits chimiques. Il aurait dû se tenir à 150 mètres. Avec un grand pinceau. Comme pour les pendages. C'est un italien ? Un italien, non. Miro. Un français, oui. Miro, non. 20ème siècle. Ah oui, oui. Il est mort en 1962 à l'âge de 34 ans. Et d'ailleurs, il y a une exposition là où on peut voir pas mal de ces toiles en ce moment, mais il y en a partout dans le monde. Son style, c'était des choses figuratives ? Non, pas du tout. C'était que de l'après. Ah, c'était des pointillés ? Ce qui est triste, c'est qu'il s'était marié avec une jeune artiste allemande en janvier 1962 qui était enceinte. Il est mort après. Et il est mort après le mariage et deux mois avant la naissance de son fils au mois d'août. Il est mort d'une crise cardiaque, mais on dit que c'est aussi à cause des produits chimiques qu'il avait pu absorber en peignant. Vous avez dit ? Yves Klein. Yves Klein. Excellente réponse de Valérie Mérès. Et oui, Yves Klein, dont on connaît le bleu. Le bleu Klein. Le bleu Klein. Moi, je suis très bleu Klein. Ah oui ? Oui. Chez moi, j'ai plein de bleu Klein. Ah oui ? Pas les tableaux, hein. Le bleu seulement. Mais c'est déposé le bleu Klein. Oui, il l'a déposé. Évidemment, c'est déposé le bleu Klein au musée Soulages, qui lui est le spécialiste des monochromes. Noir. Il est où le musée Soulages ? Près des cabinets ? Non, il est à Rodez. À Rodez. À côté de chez Van Gogh. C'est un succès incroyable, le musée de Soulages. Et il faut savoir qu'il y a toujours une place pour une exposition temporaire. Et justement, là, en ce moment, au musée Soulages à Rodez, où on voit les tableaux noirs de Soulages, il y a aussi les tableaux bleus de Klein jusqu'au 3 novembre prochain. Mais ce qui est assez rigolo, pardon de dire ça, c'est que lui, il est toujours vivant Soulages. Il a 100 ans. Ah oui, incroyable. Comme quoi il n'y a pas de justice. Le noir fait moins mourir que le bleu. Il n'avait pas fait un film, Yves Klein ? Monsieur Klein, oui. Gérard Klein a fait un film. L'instit ? Non, non, réaliser un film. Je ne crois pas, mais je peux vérifier tout de suite. Le grand bleu, non ? Le grand bleu, non ? C'est pas le grand bleu ? C'est pas les schtroumpfs ? Si jamais il a fait un film, je sais comment s'appelle le film. Allez-y. Ah bah non, j'attends d'être sûre que c'est lui, sinon je vais dire une bêtise. Non mais je ne le vois pas du tout réaliser un film. C'est pas comme si on n'avait pas l'habitude. Non, je ne crois pas qu'il ait réalisé un film, non. C'est un autre clin. Ça doit être un autre clin. Ah bah oui, il y a plusieurs clins. Il y a des clins. C'est dommage, Valérie, parce que vous aviez fait une excellente réponse. Oui, j'aurais pu fermer ma gueule. Elle t'a tout gâché. Une autre question, cette fois, pour Émilie Barbeau, qui habite dans la Meuse. Un bon cours sur Meuse, précisément. Grâce à Olyxar, on sait quelque chose à l'avance. Quoi donc ? Olyxar, c'est le nom de quelqu'un. C'est un truc de l'espace. Pas du tout. C'est le nom d'une personne ? Sur la météo, non. Grâce à Olyxar, on sait quelque chose à l'avance. C'est le nouveau Madame Soleil ? Non. C'est un robot. C'est un robot, Olyxar. Pas du tout. C'est une marque, Olyxar. Olyxar. Ça permet de prévoir quelque chose. C'est un fabricant, Olyxar. Des chaussettes ? Des chaussettes Olyxar. Bah oui, oui. Grâce à Olyxar, on connaît la météo. Non, la météo, non. Non. Grâce à Olyxar, on peut savoir quelque chose à l'avance aujourd'hui dans la presse, que tout le monde connaîtra normalement demain. Mais là, là, grâce à Olyxar... On peut le savoir aujourd'hui. On peut le savoir aujourd'hui. On vous dit demain, demain, vraiment ? Je crois que vous n'avez pas bien compris. Mais oui, c'est ça. Elle est mal posée aussi. C'est mal formulé, c'est mal formulé. C'est mal formulé peut-être. Grâce à Olyxar, on sait aujourd'hui dans la presse quelque chose que normalement on ne devrait savoir que dans l'après-midi. Comprenez ? Ah bah le résultat du tiercé ? Non. C'est un truc de la française des jeux ? Non. C'est en France déjà. Parce que géographiquement, ce qu'on sait déjà, ça ne se passait pas en France. Donc en fait, il y a du décalage horaire. Qu'est-ce qu'elle dit ? C'est un truc qui permet d'imprimer plus vite. Depuis qu'elle fréquente les paysans, je ne comprends plus. C'est vrai. On ne peut pas la sous-titrer elle aussi. C'est sympa pour les paysans. Je crois que je comprends plus. Je suis désolé, c'est que vous ne regardez pas l'émission de Karine. Si, si, si. Il y en a une sous-titrée cette année. N'est-ce pas Karine ? Didier. C'est Didier Béni-Choux. Avouez que vous les choisissez exprès quand même. Est-ce que ce n'est pas une personnalité incroyable ? Oui mais enfin, quand même, tous les paysans... C'est pas souvent, c'est pas souvent mais... Il fait monter le Starter. Il est extraordinaire. C'est la première fois qu'il faut regarder M6 avec un décodore. En même temps, c'est bien si on ne comprend pas ce qu'il dit. Au moins, on n'est pas contrarié. Il est extraordinaire. Il est très intelligent. Ah oui. Et très drôle. Ah oui. Et c'est un amour. Comment tu sous-titres ? Je vais fourrer la bite. Bah, tu l'écris. Moi j'ai condiné. Les bourguignons. Les bourguignons, déjà. Les bourguignons, ils sont souvent... J'adore, il fait la boule de la paille. Je vous signe à moquer vous. Tous les agriculteurs que je connais, et Dieu sait que j'en connais, écoutent les grosses têtes dans leur tracteur. Donc ne soyez pas méprisants. J'embrasse les agriculteurs des tracteurs. Moi je sais conduire un tracteur. Ah oui. Valérie ? Tu sais que tu leur plairais bien. Ah oui. Ah oui. Oui, t'as la forme ballot de taille. Ils vont t'emmener au salon de l'agriculture pour le concours. Tu veux dire qu'ils aiment pas les haricots verts ? Ah non, ils aiment bien la bonne traite. Ils aiment bien les femmes un peu rondes. Ils aiment le métier. Mais tu voudrais pas te marier avec un agriculteur ? Tu voudrais pas te marier ? Bah ça dépend. Il faut qu'ils soient quand même en Charente-Maritime. Pourquoi tu peux te déplacer ? J'ai vu hier une dame, elle a fait 600 kilomètres. Parce que je vous ai regardé hier soir. J'ai vu une dame, elle a fait 600 kilomètres pour aller retrouver l'amour. Oui, alors moi je fais pas 600 kilomètres. Mais pourquoi ? Bah pourquoi ? Bah non. Et en Charente-Maritime, t'en as peut-être ? Remarque en même temps, si on est séparés par 600 kilomètres, il me foutra la paix. Et puis attention, c'est pas 600 kilomètres en tracteur, c'est pas vite fait. Mais en tout cas, c'est vrai que je sais fondre un tracteur, je sais traire une vache. Et je trouve pas ça désagréable d'être la bourrée de temps en temps. Et Valérie, tu pourrais pas tout quitter par amour ? Tu pourrais pas changer de région par amour ? Alors écoute, je suis pas sûre. Il y en a une qui m'a fait rire hier. Il y en a une qui fait de la sensibilité par les chevaux, l'aikido-thérapie. Et hier elle disait, elle caressait l'arrière-train de son cheval comme ça, et elle disait, grâce à la sensibilité que je procure au cheval, j'arrive à savoir la sensibilité que je vais procurer à mes prétendants. Et là, t'as le cheval qui se m'a bandé. Mais attendez, on voyait le cheval à l'écran ? Oui ! Vous montrez les chevaux en train de bander sur les chevaux ! Non mais je comprends mieux certaines choses. On ne montre pas les chevaux qui bandent, mais les chevaux, on a le droit. Je suis perturbé ! Ah, c'est énorme ! Je vois le truc là ! Bah oui, c'est énorme ! Enfin, comment vous montrez les chevaux ? Bah, avec la caméra ! En même temps, côté d'un éléphant, c'est pas grand-chose ! Pour qu'elle caresse longtemps, quand même ! C'est vraiment un sens des doigts ! Elle faisait un truc particulier ! Bah non, mais elle est super douée ! Ah oui, elle est super douée ! Je vous dis ça, je vous dis ça ! On n'a toujours pas trouvé ce que c'était Colixar ! C'était la question du départ ! Oh oui, mais ça y est, elle ne me plaît plus ! Je rappelle donc la question ! Ah bon ? C'est pas la peine, elle ne nous plaît plus ! Ah, il vous reste 30 secondes ! Oh non ! Non, c'est pas vrai ! J'en finis avec ton caressage de cul, là, on va perdre 300 euros ! Franchement, je voulais annuler la question, mais pendant la pub, Madame Émilie Barbeau, qui habite Boncourt-Curneuse, Elle a téléphoné ! Elle a téléphoné ! Elle lui avait 300 euros ! Bah oui, c'est vrai ! Alors, on dit ça ! On dit ça ! On dit ça ! On dit ça ! C'est une application ! C'est une application ! Mais non, pas du tout ! Vous n'avez pas compris la question ! C'est du chocolat ! Quoi du chocolat ? Comme l'Ovalmine, là, ou je sais pas quoi ! Au Vomalti ! Mais quel est le rapport ? Quel est le rapport ? Ah bah j'en sais rien ! Moi j'essaye, hein ! Écoutez, ça va faire un chèque RTL pour Madame Barbeau ! Mais reposez la question correctement ! Quoi ? Reposez la question correctement, on n'a pas compris ! Non mais je vais vous donner la réponse correctement ! Voilà, voilà ! En fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On va nous présenter le nouvel iPhone ! Là-bas en Californie, à Cupertino ! Et on sait déjà que cet iPhone sera utilisable avec un stylet ! Pourquoi on le sait ? Parce que tout simplement, le fabricant Olixar... Fabricant de stylet ! Et il y a quelqu'un qui a en train de passer les fesses là ! A vu son action exploser ! Non ! Il l'a présenté aux Etats-Unis et avec le décalage horaire ! Non ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Olixar, c'est l'étui d'iPhone ! Et ils ont déjà préparé des étuis avec la place pour mettre le petit stylet à côté ! Voilà pourquoi on sait à l'avance qu'il y aura un stylet avec le nouvel iPhone ! 300 euros pour Madame Barbeau ! Avouez que vous n'aviez pas compris la question Bernard ! Non mais j'aurais su répondre si je l'avais compris ! Moi j'ai acheté un nouveau portable en tout cas pendant l'été à reconnaissance faciale ! C'est vraiment compliqué je dois dire ! On n'a pas toujours la même gueule ! Je vous jure que la nuit quand je me réveille, j'arrive pas à allumer mon téléphone ! Ben il me reconnaît pas ! Peut-être qu'il a peur ! Parce que quand j'ai enregistré mon visage... Vous étiez beau ! Non d'abord j'avais mes lunettes ! Et le vendeur m'a juré, parce que j'ai posé la caisserie, mais si j'ai pas mes lunettes, est-ce qu'il va me reconnaître quand même mon portable ? Il m'a dit oui 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 ! Ben je vous jure que quand j'ai pas mes lunettes, mon portable il me reconnaît ! C'est peut-être parce que le portable lui doit mettre des lunettes pour vous reconnaître ! C'est un problème ça parce que, admettons, vous avez un rôle au cinéma, vous vous laissez pousser la moustache ou la barbe ! Et ben le téléphone vous reconnaît pas ! Moi quand je mets des boucles d'oreilles il me reconnaît pas ! Ben oui ! C'est bizarre moi ! Moi ça marche ! Ça marche vous ? Ah quand j'avais mes lunettes ça marche très bien ! Ah bon ? Ben oui ! Dans le noir ? Est-ce que vous avez essayé dans le noir ? Oui dans le noir, oui, parce qu'avec la lumière de l'écran, de toute façon ça éclaire le visage ! Qu'est-ce que vous foutez dans le noir aussi ? Pourquoi vous avez déjà des trucs connus facialement dans le noir ? C'est sûrement que vous deviez faire des... C'est en merde la nuit ! Je n'utilise pas mon téléphone la nuit mais il arrive qu'à... Je me lève vers 6h, bon, et ben à 5h du mat', il arrive parfois que je me réveille une heure avant, vous voyez ? Pour les pisser par exemple ! Tu ne regardes pas ton téléphone, tu fais pipi et puis tu te rendors ! Oui mais il faut bien quand même... Il veut savoir l'heure ! Exactement ! On a à foutre de savoir qu'il est 5h pour les pisser ! Tu vas pisser, tu vas pisser ! C'est pas bon pour votre sommeil ! Ils lui disent si c'est la sienne ! Non mais vous êtes addict ! Vous êtes addict ! Vous savez ce que faisait le philosophe Hegel pour ne pas avoir à se lever pour aller pisser la nuit ? Il s'accrochait une ficelle au poignet qu'il reliait au pot de chambre et il pissait le long de la ficelle ! C'est le philosophe Hegel ! Franchement tu gardes tes écoines pour toi ! C'est une technologie que je n'ai pas encore essayé ! Nous on pisse sans fil, excuse-nous on est moderne ! On pisse à wifi ! Bluetooth ! On pisse à reconnaissance faciale ! Ça va encore déraper ! J'ai une autre question pour Daniel François qui habite Montevilliers ! Bah tiens c'est près du Havre ça ! Montevilliers en Seine-Maritime ! Monsieur François espère à chèque Ertel de 300 euros ! Qu'est-ce qui a été créé en 1930 par Marcel Cachin ? La Croix-Rouge ! Non ! La CGT ! La CGT ? Non mais on se rapproche ! C'est une institution ! La Sécurité Sociale ! La Sécurité Sociale ? Non ! C'est une institution ! Les syndicats ? Non ! L'Humanité ! C'est-à-dire ? Le Journal ! Non ! C'est Jaurès qui a créé l'Humanité ! L'Institut Pasteur ! Le Parti Communiste Français ! Non ! C'est un journal ? Créé en 1930 par Marcel Cachin ! La fête de l'Humanité ! La fête de l'Humanité ! Bonne réponse de Bernard Mabini ! Et oui la fête de l'Human ! Et c'est bientôt ! C'est ce week-end ! RTL ? La valise Ertel ! On a très rempli cette valise ! 10 choses dans la valise ! Hier à une chose près ! Notre auditeur a failli gagner ! Mais évidemment il faut connaître tout son contenu ! 10 choses en plus des 1033 euros ! Là on n'ajoute plus rien ! Je vais vous dire ! On a tellement envie de s'en débarrasser de cette valise ! Il n'y a plus de place surtout ! Ah non ! On n'ajoute plus rien dans la valise ! Hier j'ai rien ajouté ! Qu'est-ce que vous dites vous ? Il faut mettre un truc dedans quand même ! Comment ça faut mettre un truc dedans ? Mais il y a déjà plein de trucs ! C'est lourd ! Peut-être qu'il y a quelqu'un qui trépite à sa maison qui a déjà toute la liste et qui dit pour vous qu'il y a un truc en plus ! Oui ! Est-ce que c'est légal là ce que vous faites Laurent ? C'est vrai ! Non mais je me pose la question ! Appelez-moi le commissariat de Neuilly ! Parce que là je me pose la question quand même ! Si elle n'est pas gagnée, d'accord ! J'ajouterais quelque chose ! Mais en tout cas hier je n'ai rien ajouté ! Une information pour l'auditeur que nous allons appeler ! Et c'est Karine Lemarchand qui va choisir un numéro entre 1 et 20 ! Et c'est Jean-Phi qui va appeler pour la valise ! Le 8 ! Le 8 ! J'espère que vous allez porter chance chère Karine ! A Monsieur Yann Rivas ! Ah bah en plus c'est de votre côté ça Monsieur Janssen ! Dans le Nord ? Oui à Denain ! Oh Denain ! Oh tiens t'habites à Denain mon cousin ! Mais Denain c'est fort boyard ! Denain nous appartient ! Alors allons-y ! Direction Denain chez Monsieur Rivas ! Ça sonne ! En même temps ça sonne à chaque fois ! C'est sûr Valérie mais est-ce que ça va décrocher ! Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo. Allo. Allo ? Allo ? Allo ? Yann ? Oui ! Oui oui ! Oh ! J'adore ! Oui ! Oui yann Rivas ! ça alors vous étiez à torcher l'eau vous aussi je le savais mon petit rivasse alors comment ça va de nain fait beau demain ça va très bien ça va très bien voilà alors bien sûr qui t'en plaît et qu'est ce que je vais te demander est ce que tu sais en attendant donc il n'a pas le contenu de la valise alors j'espère j'espère qu'il n'y a rien de rajouter très grosse attention alors alors là si les auditeurs s'y mettent aussi alors je dirais 1033 euros oui deux places à la scala paris pour la vie de galilée avec philippe torrent torretto un sac à dos que oui la turbine à glace de chez la grande et voilà l'assortiment de sirop tesserre oui pour aller avec nature le livre ado le décodeur d'estelle denis qui est déjà en rupture de stock on l'imagine 6 à ces jours vip au festival foire en scène que j'irai du coup dans le passé pour me trouver une machine à remonter dans le temps d'aller parce que c'était le week-end dernier à une lampe chargeur big ben de couleur bloc oui pour se repérer sur les sentiers le cartable réversible de paul fox attention attention pour mon fils paul six livres de la saga millenium oui la collection complète voilà aux éditions et le nouvel album d'oxmo puccino l'invité mystère de vendredi voilà qui s'appelait cet album la nuit du réveil et ben voilà c'est gagné vous avez gagné la valise rtl et ben merci beaucoup merci beaucoup on va mettre jean fille dedans qu'est ce que vous faites dans la vie je suis infirmier libéral et je suis en train de faire ma tournée là sur fin et mortagne sainte amant un très bien infirmier libéral vous avez votre petite voiture et vous allez de maison en pour faire des piqûres c'est ça qui m'a tiré alors carine le marchand mais moi j'aurais donné le même chiffre c'est vous qui allez donner un nombre maintenant enfin chiffre un nombre en tout cas un prix pour la nouvelle valise alors vu que vous avez économisé pas mal d'argent les derniers jours on va mettre une grosse somme je dirais 1099 1099 euros c'est la nouvelle valise et regardez bien pas avare que je suis j'ajoute déjà dans la nouvelle valise de manière à ce que ce soit légal je surveille j'ajoute un coffret concert culture in the city je ne sais pas si vous connaissez ces coffrets cadeaux mais grâce à culture in the city vous pouvez offrir les plus beaux spectacles et concerts partout en france car en effet ces coffrets donnent accès à plus de 1800 spectacles par mois dans plus de 700 théâtres et salles de concerts partenaires partout en france dans un coffret il y a deux places évidemment tout ça est à un prix très accessible avec un fonctionnement ultra simple allez voir sur le site internet culture in the city point com deux places donc dans un coffret concert culture in the city voilà ce qu'il faut noter pour la nouvelle valise en plus des 1099 euros que vient de glisser yann c'est bien ça yann c'est bien ça en tout cas continuez comme ça franchement on va vous aussi nous on vous adore qui sont vos chouchous alors dans les grosses têtes yann alors je vous aime tous alors c'est pas faux cul mais surtout vous laurent parce que c'est vous qui les choisissez forcément bien sûr voilà et sinon sinon non je vous aime tous pour vous dire qu'il y en a un que je préfère je vous aime tous vraiment bon courage à vous dans votre boulot du coin facile tous les jours jusqu'à 18 heures sur rtl laurent riquier les grosses têtes toujours avec valérie maires florian gazon carré le marchand jean jacques péroni jean phy jansen et bernard mabie une question pour laura revise qui habite neuilly plaisance c'est en seine-saint-denis on parlait de tennis tout à l'heure puisque bernard mabie nous a avoué qu'il a été quand même un grand champion quand il était jeune il a été balle on a quand même un français qui a gagné un tournoi ce week-end attendez mabie c'est pas le cours central c'est le massif central non mais c'est important quand même de le souligner c'est pas tous les jours qu'on a un français qui gagne un tournoi et non et tsonga wilfrid tsonga à gagner un tournoi oui mais de belote j'avoue que c'est un peu mesquant ma question c'est la surprise du kinder il a gagné un tournoi de tennis non non un vrai tournoi de tennis oui le final la bombe et les enfants c'était des enfants qui jouent contre en plus il a gagné 6 1 6 0 ce gilbert montagné contre un israélien d'où dit c'est là vous voyez alors quel est le nom du tournoi gagné par jo wilfrid tsonga ça devait être un petit tournoi c'est pas c'est pas un grand tournoi c'est à limite un challenger c'était en france non c'est un tournoi de la communauté de communes de jean thomas de messe ou un truc c'est en france ah bah oui c'est pas en france si ça avait été lu c'est c'était sur le parking du magasin carrefour à montpellier si ça avait été l'us open ça se saurait quand même montpellier metz marseille non ça en plus non plus c'est un flou c'est dans le sud de la france a quand même fait trois lignes dans la presse son gars vainqueur du tournoi de ah mais c'est pas le même ça se trouve de messe mulhouse n'exagérez pas c'est dans le sud c'est quand même dans une ville c'est pas un village c'est une ville du sud ville du sud oui oui toulouse et louis et non non c'est un canne mais pas loin de cannes trop dur le entour dans tournoi de cannes trop dur montpellier ça a trop aimé s'accroper à trop dur s'attroper monaco alors là vous êtes folle et juge dans les bras mais vous êtes fou fréjus en france c'est dans le sud est ou dans le sud ouest c'est plutôt dans le sud sud est au milieu est ce qu'on connaît le nom c'est dans les bouches du rhône perpignan perpignan non 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 toi même marseille ou pas ah c'est pas loin de marseille toulon non ça n'arrive c'est juste au dessus de marseille pardon c'est la banlieue de marseille c'est pas un banlieue de marseille avignon à 6 pardon cassis le tournoi de cassis c'est une commande que vous faisiez ou c'est la réponse j'ai un sportif qui s'appelle théo curin dont on parle beaucoup dans la presse actuellement parce qu'en plus il vient d'être choisi pour être légérie de biotherme homme mais pour quelle raison parle-t-on beaucoup de théo curin dans les journaux en ce moment il a d'acné c'est le fils de quelqu'un non il vient d'être choisi comme égérie de biotherme exactement c'est un nageur mais c'est pas la seule raison c'est un nageur oui il est handicapé oui exact et donc il a pas de pied pas de main pas de pied pas de main c'est un philippe croison pas de membre pas de pied pas de main aucun membre bonne réponse de florian gazon et bernard mabille alors je pose la question s'il a pas de main comment qu'il va se passer la crème biotherme alors il passera j'avais pas pensé à moi je pense tout de suite bah écoutez les plutôt beau gosse vous voulez que je vous dise oui comment il va se passer la crème et c'est pour ça qu'il a été choisi par la marque biotherme homme c'est un nageur handisport d'ailleurs il a été médaille d'argent sur 200 m nage libre et effectivement il va faire de la concurrence à croison vous voyez pas de bras pas d'hiver moi je vais y passer sa crème bah non je vais la photo ben tenez vous la donne mais il est très joli en plus il a beau il est jeune attention il a 19 ans monsieur jean fille vous êtes un peu vieux pour lui quand il pourra pas te foutre une base de toute façon j'arrive encore à faire illusion ce qu'on constate quand même c'est qu'entre philippe croison et théo curin dès qu'on perd ses quatre membres ça donne une folle envie de nager bah oui c'est un acteur parce qu'on le voit dans la série vestiaire oui c'est lui qui est accroché il est mignon que voilà il est pareil comment il fait pour mettre son maillot de bain il a un maillot de bain sur la photo mais mais très très beau non mais tous ceux qui ont dit des horreurs la part un mois cette est je ne les garde pas je vais garder seulement valérie merès et karine le marchand alors c'est pas la peine convient je vais faire les grosses têtes avec quatre membres en c'est ce que vous faites dans la vie marque je suis qu'à mon ami le caviste la vêture lui tu tue ça va bien et vous avez un magasin oui comment je suis cavi sur saint malo en fait et à côté de dinars sur ça maintenant tout le monde dit sûr oui ils ont pas mal au cul restaurant je vais prendre des espaguetis les spaguetis bolognaise on est plutôt sur des pâtes voyait à l'adapté on est sur des pâtes al dente et là vous êtes sur la bretagne donc en gros voilà c'est juste à côté ouais j'espère que vous allez être sûr pour la réponse aussi et oui parce que attention vous allez gagner un bon d'achat magnifique bon d'achat de 500 euros à valoir sur le site de vente en ligne internet spartoo.com ça s'écrit s p a r t 2 o à spartoo.com 5000 marques disponibles 300 mille modèles de chaussures pourrait pas tout acheter mais quand même vous aurez l'embarras du choix avec vos 500 euros de bons d'achat et attention la livraison est gratuite heureusement qu'on joue pas avec le nageur de tout à l'heure pourquoi les choses en paire de chaussures il y a aussi des sacs et des vêtements des ballerines vous voyez le cavi sans ballerines il y en a une madame bonnie évidemment ben voilà pour moi je que là alors attention marc voici la question je vais vous parler de jean-baptiste guégan dont tout le monde nous parle de la voie la voie de jean-baptiste guégan fait des choux gras dans la presse pour quelle raison je crois que c'est c'est le sosie vocal de johnny halyde et son album cartonne on écoute juste un extrait peut-être qu'il cherche sa laetitia lui aussi un monsieur guégan quand même c'est possible il est peut-être pas assez riche encore il est très beau ah oui vous le trouvez il est venu voir en spectacle vous trouvez beau tout le monde non 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 il ya des gens il faut pas je trouve pas tout beau tout le monde c'est pas possible mais il ya des gens qui ont il dégage un truc et lui dégage un truc et puis il est venu voir en spectacle et du coup j'étais très content que le sosie vocal de johnny halyde et du coup mon père il avait l'idée comme mon père les fans de johnny halyde bah si c'est la réincarnation vas-y ouais mais la réincarnation la voie quoi moi demain je meurs on va faire la bite à ma bille et puis les gens je place celui qui fera ça en même temps voilà il y avait une place à prendre il l'a prise il y avait plusieurs sosie vocal de johnny mais lui c'est vrai que moi je l'ai connu à plein oeuf parce qu'il est de plein oeuf valandré et il faisait les vides greniers il chantait durant les vides greniers pendant votre tournée non il s'appelait johnny junior et puis johnny étant mort ben voilà oui marc 500 euros pour vous en attendant et ben merci beaucoup merci à tous c'est pas bon pas 500 euros en liquide non mais on pourra qu'inviste c'est dommage mais en bon d'achat c'est déjà pas mal vous pourrez acheter tous les vêtements à la de la mode sur spartou.com vous restez fidèle aux grosses têtes mais toujours j'espère on vous embrasse une autre question sous quel nom connaît-on mieux la craie de briançon c'est pour christiane paterne qui habite bribe lagaillard ce n'est pas un fromage la craie de briançon à dessiner une roche alors oui ça vient d'une roche la craie de briançon une roche très tendre d'ailleurs de l'argile l'argile non le talc le talc c'est du talc bonne réponse de florian gazon c'est du talc on a tous aimé être talc et n'est-ce pas valérie pourquoi se passer on aime tous vous faites talc et encore ils viennent avec un camion il ya déjà la couche il faut juste mettre autour pourquoi vous n'allez pas vous frotter contre une falaise directement dans le safari on a vu des éléphants qui se frottaient en l'image est belle et revenez david premier sous les bras c'est bien quand on veut pas trop transpirer en tout cas le talc c'est bien la craie de briançon bonne réponse de florian gazon une question pour guillaume moyen qui habite biclay en meurtre et moselle quelle est la différence entre un dôme et une coupolle ça ne s'écrit pas pareil un dôme il s'ouvre un dôme il s'ouvre quoi un dôme il s'ouvre une coupolle elle s'ouvre pas un dôme il s'ouvre un dôme il s'ouvre et une coupolle c'est fixe non la coupolle c'est l'intérieur le dôme c'est l'extérieur il ya un truc qui recouvre c'est à dire vous avez la bonne réponse quasiment le dôme il est au dessus et la coupolle elle est elle est alain en dessous quand on sait qu'on est à l'extérieur on voit le dos mais quand on est à l'intérieur voilà la coupe excellente réponse de valérie mairesse valérie valérie j'ai une autre question et ce sera pour catherine teston qui habite valençol dans les alpes de haute provence hume frais bogart vous souvenez évidemment acteur je connaissais son frère ah oui me ferait bien sucé par une femme bacale oh non écoutez franchement c'était le moment où jamais dans les films où il avait un rôle dramatique pour se donner l'air douloureux malheureux hume frais bogart avait un truc bien à lui qui l'utilisait pour les scènes un peu dramatique et douloureuse quel truc il mettait des chaussures qui n'étaient pas à sa taille avait deux tailles en moins ah n'est pas loin il mettait des cailloux dans ses chaussures dans les slips non n'était pas ça vous êtes tout près monsieur perroni mais il n'est pas tout à fait ça des pantalons il mettait dans ses chaussures il mettait des cailloux dans ses chaussures non on jouait nu pied non on est tout prêt mais vous n'avez pas l'exacte bonne réponse il se faisait marcher sur les pieds non 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 il mettait ses chaussures à l'envers c'est à dire avec le pied gauche il mettait le pied droit au gauche et le pied gauche au droit bonne réponse collective essayez voir monsieur janssen qu'on voit si ça vous donne un côté un air obscur douloureux comme oui vous voulez que ah bah oui parce qu'on va voir l'effet que ça fait qu'il est basse mais t'as pas de basket et les baskets ça marche pas le talent tient un peu de choses on ça sent pas quelque chose d'un coup le maroil quand à l'air ténébreux on m'a dit non mais c'est bogart vous essayez bernard si quelqu'un lui fait un peu mais pour les spatules il n'y a pas de sens mon pauvre bernard c'est pas grave pourquoi vous n'essayez pas trouver une agricultrice pour bernard karine j'ai ce qu'il faut il a tout ce qu'il faut à la maison ah oui c'est que j'ai vu que j'ai vu la dernière fois et vous comptez dans les morts c'est pour ça que tu faisais les vides greniers alors on retrouve une nouvelle il l'a vendu aux vides greniers j'ai une question pour valérie omar ou est dans le calvados on en reparle dans la presse enfin on en reparle pas tout à fait attention la question est un peu compliqué ah oui oui parce que c'est comment dire c'est ce qu'on appelle parfois une hallucination auditive ah oui les accouffères génial ce truc c'est à dire c'est à dire que t'entends par exemple une chanson et tout le monde croit entendre des phrases exactement sauf que là ce n'est pas une chanson c'est dans l'actualité on croit entendre le nom de ça et c'est pas le nom de ça c'est le nom d'un homme d'un homme ou d'une femme un nom commun oui mais attendez j'ai pas posé la question mais je suis rapide moi qu'est ce qui a été conçu en 1978 il n'en existerait que 876 exemplaires et on entend ce nom revenir en ce moment régulièrement dans l'actualité on va dire de manière erronée ou là c'est une voiture alors pas loin à un véhicule alors un véhicule oui une moto non un avion qui n'a pas de l'eau non 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 c'est à deux roues alors c'est vrai que vous voyez aux informations on entend le mot et on se dit mais voilà et c'est pas ça mais c'est ouais vous comprenez oui c'est un véhicule à deux roues ah non pas deux roues n'a pas sur l'eau quatre roues ça va pas sur l'eau ça va sur terre ça roule ça ça roule sur terre avec des roues il n'y a pas de roues ça sera moins ça glisse ça un train ça roule mais c'est pas avec quatre roues non et sur coussin d'air c'est pas sur coussin d'air j'ai une boule de bowling non c'est une roue une grande roue quoi une grande roue une grande roue qui roule à c'est une toupie un carré un carré au champ que madame aumont va toucher 300 euros elle habite crouet dans le calvados et on aura peut-être la réponse après la pub vous rappelle c'est né en 1978 il y en a seulement 876 exemplaires de quoi s'agit-il et on entend à nouveau ce nom de manière erronée dans l'actualité est ce qu'on peut se mettre à plusieurs dessus tu as quoi un oula ou genre voiture voyez où un bobskake ou la ou je crois que normalement c'est pour une seule personne ah oui un triporteur des ballons pour faire du pilates du tout est-ce qu'il faut pédaler non non bah il manquerait plus que ça il ya un petit moteur il ya un petit moteur je peux vous dire qu'il y en a en france il y en a aux émirats arabes unis on a au kosovo il y en a au liban il y en a au yémen c'est ce truc de guerre ça ça c'est un char leclerc et c'est un par rapport au coureur de charles leclerc charles leclerc bonne réponse de bernard mabille et malin et oui les fameux charles leclerc on est pas fin au ménage on réentend le nom en ce moment quand on entend le nom de ce pilote de formula monégasque charles leclerc ça fait penser aux charles leclerc et les charles leclerc et bien il n'a pas tant que ça vous voyez je pensais qu'il y en avait beaucoup plus j'ai vérifié il ya 876 exemplaires de charles leclerc dans le monde centre ils sont pardon monsieur baby ils sont au centre conseils sont au centre leclerc et voilà bernard tout s'écroule oh là là je n'étais pas sûr de me bien répondre à votre question ça pas de roue un char non j'ai acheté je n'ai donc j'ai bien répondu dans les genies et des petites roues mais non c'est toujours parce qu'on parle de blindés j'ai une autre question pour monsieur robert bonny qui habite bois colombe dans les hautes seines où trouve-t-on plus de voitures blindés par habitants on parle même je vais vous dire exactement le nombre assez éloquent on parle d'une voiture blindée pour 3000 habitants une proportion quatre fois supérieure à celle du brésil qui est le leader mondial pourtant d'un marché en pleine expansion le marché des voitures blindées ce serait-il pas au mexique au mexique non à moscou à moscou non en arabie saoudite non c'est dans le monde que j'ai trouvé cette information c'est et je veux dire assez étonnant en effet il y a à peu près 80 100 propriétaires de véhicules blindés et c'est quatre fois plus en proportion évidemment que au brésil qui est pourtant leader mondial du marché au vatico à monaco à monaco non vatico est dans les pays de l'est dans les pays de l'est non aux alambours au texas non à andorre à andorre non c'est un petit pays donc forcément en corse en corse évidemment oui bonne réponse de valérie mairesse et oui la corse championne des voitures blindées c'est un article du monde alors là vous m'apprendre un truc c'est ce que raconte le monde moi je crois pas je crois dans corse matin ils disent pas ça la corse c'est quand même le correspondant du monde à bastien antoine albertini qui nous dit que la corse compte selon les services de l'état entre 80 et 100 propriétaires de véhicules blindés évidemment par rapport au nombre de la population ça fait une voiture blindée pour 3000 habitants soit quatre fois plus qu'au brésil par exemple c'est étonnant quand même vraiment quand on est dans une voiture blindée on peut pas vous attendre il paraît non moi j'ai déjà voyagé dans des véhicules blindés c'est impressionnant les portes sont lourdes ah oui pourquoi j'ai été convoyé dans des pays qui craignaient par exemple comment vous avez voyagé dans une voiture blindée j'étais hôtesse de l'air et que des fois la france assurait ma protection dans certains pays qui craignent comme à kinshasa tout ça oui oui parce qu'on va pas qu'à rio on fait aussi kinshasa pour harcourt malabo enfin des trucs sacrés alors du coup il y avait deux navettes qui nous attendait à l'aéroport écoute moi bien la stratégie il y a quand même deux navettes identiques blindés toutes les deux et vu te refumer tu montes dans la première navette et la deuxième navette est vide et les deux navettes se suivent et prennent un chemin différent comme ça c'est pour brouiller les éventuels ravisseurs qu'est ce que les gens auraient voulu vous enlevez nous n'est la vitrine de la france ils nous prennent nous parce qu'on représente tellement la france tu leur donnes la recette des cacahuètes salées sérieusement vous étiez en voiture blindée c'est le patrimoine tout l'équipage et ça avec des hommes en armée tout dans la voiture c'est incroyable et c'est à l'impression d'être madonna qui vient chercher un enfant au malawi c'est sûr que c'était pas juste pour t'empêcher de sortir justement et quand vous arrivez à l'hôtel alors eh ben on est enfermé dans l'hôtel on peut plus sortir c'est pas vrai ouais les portes sont blindées aussi c'est des restrictions de sûreté où il ya des pays comme ça où vous ne restez pas dans l'avion au vénézuéla en ce moment je peux dire qu'on sort pas quoi tu vas faire des courses t'es sûr de parvenir dans l'amérique du sud il ya certains pays qui traversent des grosses crises et ben ils font des enlèvements flash ça s'appelle tu te balades tu veux dire j'ai cherché une robe fort t'es enlevé t'es enlevé d'un coup et il demande une rançon mais même pour 100 euros mais ils ont tellement rien je crois arrêt chez leclerc enlèvement flash au rayon surgelé vous avez bien fait de revenir monsieur péroni oui oui ça vous manquait tout ça ça un peu je dois dire un peu surtout la vitrine de la france il aime bien l'âge vitrine surtout une situation pour mélanie gibon qui habite cours cité c'est en mayanne ou coursite je ne sais pas comment on prononce qui a dit je me souviens parfaitement de la première fois où j'ai fait l'amour j'ai encore le reçu c'est pas jean yann jacques martin c'est mon six blanche non cette équipe là non sim c'est français ce n'est pas france à bas groucho marx et ses groucho marx bonne réponse de jean-jacques ferroni une citation pour alexandre varembourg qui habite blindec je n'ai pas eu le temps de donner cette citation tout à l'heure c'est dans le pas de calais blindec qui a dit je trouve que les bananes sont très chères pour ce qu'elles sont une fois que vous allez retirer la peau et jeter l'os il vous reste plus grand chose c'est français vivant c'est vivre à fait non c'est moi c'est pierre dac non c'est pas pierre dac c'est cette époque-là l'ange francis blanche non mais c'est la fine équipe et c'est sim bonne réponse de karine le marchand plus compliqué l'auteur suivant pour guillaume gobet qui habite servon en seine-et-marne qui a dit l'expérience ressemble aux cures dents personne ne veut s'en servir après vous ah c'est dégueulasse c'est mort mais c'est joli comme les cotons-tiges c'est joli l'expérience ressemble aux cotons-tiges ou aux cures dents personne ne veut s'en servir après vous ça marche aussi avec les cotons-tiges vous avez raison la vitrine de la français français oui vivant ah non non il est mort en 1973 un écrivain membre de l'académie goncourt si je peux vous aider un peu il fut journaliste grand croix officier de la légion d'honneur prix féminin croix de guerre armand salacrou non il était marié marié je n'en suis pas sûr en tout cas il avait travaillé pour le canard enchaîné si ça peut vous aider effectivement il fut marié avec madeleine moisson ah oui ah il me semblait bien c'est même son deuxième mariage il a été marié deux fois est-ce qu'on le voyait à la télé de temps en temps on s'a écouté je n'étais pas né à cette époque là ça c'est pas mon problème 1973 vous avez dit oui enfin oui vous voyez il était tout petit on ne pas vers corps il a quand même été président de l'académie goncourt jusqu'en novembre en 1973 bazin morignac non hervé bazin lui a succédé mon roi ah non c'est pas lui qui avait fait les croix de bois oui les croix de bois d'orgelès roland d'orgelès excellente réponse une autre citation pour joël picard qui habite s'alléger sur vous ans c'est léger c'est pas comme moi ça léger sur vous ans dans l'allié attention qui a dit les cinq mensonges les plus courants sont le chèque est parti ce matin la villa est à 100 mètres de la plage vous avez de la chance il ne nous en reste plus qu'un en stock c'est pas pour l'argent c'est pour le principe et la taille n'a aucune importante donc c'est que ça c'est finalement c'est français c'est une femme non c'est un site pas patronne c'est plus vieux que ça et mais c'est tellement vraiment qu'il est mort c'est quelqu'un qui est mort oui il faisait de la scène il faisait de la scène dans les cabarets et à une époque doris pas doris était non pas je crois qu'il a fait les grosses têtes mais au tout début des gens car mais chansonnier jean carmé non chansonnier oui robert roca robert roca aux excellente réponse de c'est le même temps un peu dans votre histoire ou un peu comme les gens savent me Sequence en litio a été blessé pendant une fois il on parte de parlement de la scène on vous donne l'avancé un terrain qui s'est passé le premier des confluents durs qui ont dit l'amé un machin en fait l'améliore la ville de l'hypisme on reste des tous les plus pauvres parce qu'un homme ne des plus au monde de l'améliore des soins.fr D'ailleurs pour moi je le j'ai lu des Canadiens on a vu pour moi la c'est merveille qu'il en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc il est mort. Comédien ? Il est mort, il est connu pour ça. Beaucoup d'orgueil. Oui, beaucoup d'orgueil. Il était persuadé qu'il était le plus grand dans son genre. Mais il était sympathique, je l'ai connu d'ailleurs, j'ai travaillé un temps avec lui. Ah bon ? C'était quoi ? C'était un animateur radio ? Non, mais il est mort en 1997, mais c'est vrai que parfois il participait à des émissions à la radio. À l'époque, sur France Inter, je l'ai eu assez souvent dans mes émissions. Comédien ? Comédien, non. Auteur ? Auteur, écrivain. Journaliste ? Journaliste, pamphlétaire, critique. Très reconnu. Paul Guth ? Il a d'ailleurs animé lui-même une émission mémorable à la télévision. Michel Pollack ? Michel Pollack, non. Paul Guth ? Paul Guth, non. Non, non, non. Une émission quoi, littéraire ? Oui, il a animé une émission littéraire. Jean-Édard Nallier. Jean-Édard Nallier. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. On s'en souvient, il balançait les livres derrière lui. Jean-Édard Nallier. Bravo Jean-Jacques Perroni. Mais qui l'invite au mystère ? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Merci. La voix est bien déformée, je le constate. Est-ce que mes camarades sauront vous identifier ? C'est tout le jeu. Vous êtes une femme. Non. Bonjour, invité mystère. Vous êtes donc un homme. Oui. Votre voix est très, très connue. 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 Depuis plus de dix ans ? Oui. Êtes-vous originéreux de Paris ? Non. Est-ce que vous avez des enfants ? Oui. Combien ? 1. C'est une fille ou un garçon ? Est-ce que vous avez reçu des prix dans votre grande carrière ? Non. Non. Est-ce que vous pourriez participer au concours de la vitrine de la France ? Peut-être. Est-ce qu'on vous connaît à l'étranger ? Non. Non, mais certains artistes étrangers se souviennent de vous. Oui. Voici un premier indice musical. Vous donnez le résultat, c'est de nous, de la preuve, de toi, de toi, de l'enfant que j'adore, de toi. Zazie qui chante la preuve par trois. Voilà le premier indice. Peut-être cela va vous aider, chère grosse tête. Donc, on connaît votre voix parce que vous avez un grand talent pour faire des interviews. Voilà, disons-le clairement. Oui. Plutôt à la radio, plutôt à la télé ? Télé. Bernard Mabie propose Cédric Villani. Êtes-vous le célèbre mathématicien ? Non, parce que la preuve par trois, je vous souviens peut-être… Ah, vous êtes malin. Ah, bravo Bernard. Mais c'est moi, c'est Laurent. Ah non, mais vous êtes malin. Vous êtes entièrement éduqués au vide-grenier. Il voit trois, il va vous proposer l'andouillette après, vous allez voir. Est-ce que vous avez fait des interviews lors d'élections ? Non. Journaliste ou animateur ? Un peu des deux. Un peu des deux. Est-ce que la rentrée littéraire vous concerne particulièrement ? Non. Est-ce que la rentrée cinématographique vous concerne particulièrement ? Non. Vous aimez la politique particulièrement ? Non. Donc vous êtes plutôt artiste. Oui. Ah, voilà. Voici un deuxième indice. Elle écrit à son père. Elle écrit à sa mère. Monica. Mama, mama, monique. Ne m'oublie pas, monique. Mama, n'oublie pas, monique. Variant, monique. Mama, mama, monique. Ne m'oublie pas, monique. Mon Monique Mon Monique Monique, voilà un bon indice, n'est-ce pas, Vité Mystère ? Attends, il faudrait peut-être définir Monique. Pourquoi Monique ? Oui, pourquoi Monique ? J'essaye de vous mettre... C'était un film, Monique ? Jean-Philippe Janssen propose Frédéric Lopez. Êtes-vous l'animateur de Rendez-vous en Terre inconnue, non ? Mais non ! Voici un troisième indice. Un, 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 et les yeux quand ouverts, quand je m'allonge par terre, rattrape-moi, rattrape-moi par la main, rattrape-moi, rattrape-moi par la main. Son ambulant par l'endormant, son ambulant par l'endormant... Valérie Mérès propose qui ça ? Olivier ? Le gars qui fait dans les yeux d'Olivier, là, parce qu'ils ont dit Olivier dans la chanson. Ah non, aucun rapport, alors. Le chanteur, c'est Gaëtan Roussel, non ? Non, ça n'était pas Gaëtan Roussel. Vous pouvez dire qui c'est le chanteur ou pas ? Ah non, si vous le savez, gardez-le pour vous. Tenez. Karine Lemarchand propose Thierry de Mézières. Êtes-vous Thierry de Mézières ? Non, non plus. Voici un autre indice. La déprime, c'est regarder le temps qui passe, et puis des merdes à la télé, quand il faut traîner sa carcasse, avant d'aller se recoucher. Même la pluie tombe de haut, ce n'est pas rien d'être de trop, le cœur en panne, avec en prime, la déprime. La déprime chantée par Agnès Bille, voilà un bon indice encore, invité mystère, n'est-ce pas ? Florian Gazon et Jean-Phi Janssen vous ont identifié. Bravo Florian, bravo Jean-Phi, ça fait déjà deux grosses têtes. Vous trouvez en même temps que la vitrine de la France, c'est valorise encore. Vous faites une émission médicale ? Les autres cherchent encore une émission médicale, non Bernard. Elle fait beaucoup les grosses têtes aussi avec Philippe Bouvard. Et ça vous est arrivé de faire de la scène ? D'ailleurs, il sera sur scène, là, tout prochainement. Valérie Mérès vous a identifié, bravo Valérie. J'arrive pas à voir qui c'est. Oh si ! Mais si, 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 mais bien sûr ! Mais oui chaton, vous êtes dans le champagne. Bernard Mabie propose Daniel Prévost, êtes-vous Daniel Prévost ? Non. Non Bernard. Voilà. Carine Lemarchand a une illumination. Évidemment. Oui, bravo Carine. Je me tourne vers Valérie Mérès, Carine Lemarchand, Florian Gazan, Jean-Philippe Janssen. Notre invité mystère, c'est... Raphaël Mezrailly ! Oui, Raphaël Mezrailly, évidemment. Ah bah oui, Raphaël. Raphaël Mezrailly était bien, notre invité mystère. Il sera au Théâtre du Rond-Point ce week-end. Samedi à 21h, samedi 14 septembre au Théâtre du Rond-Point avec son spectacle Interdit. C'est écrit interdit sur l'affiche, mais on peut y aller quand même. Oui, oui, oui. Oui, il faut surtout y aller. Non, c'est dangereux ce genre d'affiche, vous voyez. Oui, oui, oui. Mais non, je raconte des anecdotes un peu interdites. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a comme anecdotes interdites que vous pouvez raconter sur une antenne ? Non, je raconte plein de trucs dans le spectacle. Je donne des conseils pour ne pas s'ennuyer. Donc, évidemment, vous qui me connaissez, comme je m'ennuie très rapidement, je prends la voiture et je tourne, je me balade en voiture. Et dès que je vois des flics, je retire ma ceinture et je fous la main contre l'oreille. Et on m'arrête, on me dit, c'est formellement interdit de téléphoner à bord d'un véhicule. J'ai dit, écoutez, ça tombe bien parce que je n'ai pas de téléphone. Et il me dit, qu'est-ce que vous avez dans la main ? Je lui dis, ça, c'est des MNM's. Il me dit, qu'est-ce que vous faites avec des MNM's ? J'ai dit, écoutez, je suis au régime, je ne peux pas les bouffer, j'ai le droit de les entendre. Mais pour la ceinture, vous faites comment ? Ah ben la ceinture, j'ai le PV, tant pis. Et je me serais marré, quoi. Raphaël, mais vrai, c'est n'importe quoi. Et sur scène ? Non, mais je propose aussi plein de vidéos, de trucs un peu incroyables que je tourne. Qu'on n'a jamais vus ? Qu'on n'a jamais vus. Mais c'est des concepts que je propose à des chaînes de télé. À chaque fois, dès que je les appelle, ils me font comment ? Donc, on me propose un café souvent, ce que je dis au bout de 20 ans, tout ce que j'ai bu comme café, je connais, c'est une plaisanterie à côté de moi. Et donc, j'ai proposé un concept qui s'appelle, Jeanne Masse est à ma gauche. Donc, il y a Jeanne Masse qui est à ma gauche. Et voilà. Et j'interview une star. Et de temps en temps, il y a un plan sur Jeanne Masse qui boit un café et tout ça. C'est intéressant. Et vous étonnez que les chaînes aient refusé. Non, mais il y a un truc très marrant. J'ai proposé une émission de variété avec des chanteurs qui ne chantent pas, qui s'appelle, ça va nous faire des vacances. Je suis allé voir Gilbert Montagnier. Et je lui dis, ça ne te dérange pas de ne pas chanter, on va s'aimer. Donc, il me dit comment ? Alors, je l'enregistre chez lui. Il joue du piano, il bouge les lèvres. Et moi, je fais une version karaoké. Et je demande aux spectateurs ou téléspectateurs de faire une synchro labiale sur les lèvres de Gilbert Montagnier qui ne chante pas, on va s'aimer. Et c'est qu'au final, c'est les spectateurs qui chantent à la place d'eux. Mais c'est très joli. Ah bien sûr. Bien sûr. Donc, ça ne va pas mieux, Raphaël. Non, mais surtout, vous me connaissez bien, Laurent, je m'amuse. Et ce spectacle, je vois que ça fait marrer les jambes et c'est ça le principal. Alors évidemment, la preuve, par 3, chantée par Zazie, ce n'était pas 3. Le chiffre qu'il fallait retenir. Mais 3 dans l'aube, évidemment. Mais j'étais pas loin avec l'endouillette. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, il va friser le kippinon finalement. Quant à Monique, c'était pour son spectacle. Monique est demandé caisse 12. Vous ne souvenez pas de cette pièce de théâtre. Raphaël, le chanteur, c'est lui qu'il fallait reconnaître. Et qui chantait son ambule. Vous donnez le prénom de l'invité mystère, je ne peux pas faire plus. Quant à la déprime, c'est pour la fameuse nuit de la déprime. C'est à moi, c'est là que j'ai trouvé. Que vous continuez évidemment à organiser. C'est le 3 février prochain en folie bergère. Ce qui compte, c'est le théâtre du Rond-Point. Samedi à 21h. Donc il y a des vidéos projetées. Oui, il y a plein de vidéos. C'est un tiers vidéo, deux tiers se lancer. Raphaël Mézrahi, c'est interdit. Au théâtre du Rond-Point, c'est samedi prochain à 21h. Et j'offre le champagne à tous les spectateurs à la fin. Oh ben alors, du champagne vegan. Le fameux champagne vegan. Je vous en ai apporté. Merci Raphaël Mézrahi. C'était notre invité mystère du jour. A demain, serveur pour votre grosse tête.